C'est Émilie Delance qui a proposé à Franck Ferrand le thème du rendez-vous d'aujourd'hui au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Émilie nous demande d'évoquer l'une des plus célèbres escroqueries de tous les temps, l'affaire Vrin-Lucas. Ça tombe bien, Michel de Decker lui a consacré un ouvrage entier il y a peu de temps. En tout cas l'ouvrage est un petit peu ancien mais il vient d'être réédité en collection de poche. Michel de Decker sera notre invité. Par ailleurs Basile nous dit, après votre émission sur les 70 ans du Parisien, je me suis demandé quel a été le premier journal d'actu française. On va bien sûr répondre à Basile. Pour le moment, je vous propose de revivre ensemble cette énorme arnaque. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand L'escroquerie n'a pas d'âge et les arnaques existaient peut-être, existaient sans doute, avant même qu'il y ait des chroniqueurs pour en rendre compte. Je pourrais vous parler de combines antiques, de grenouillages médiévaux, de magouilles du temps des rois. Mais l'arnaque dont il est question aujourd'hui a vu le jour dans la France du second empire. Dans cette France affairiste et peu scrupuleuse de Napoléon III, notre histoire, disons-le, pourrait être un roman de Zola. Mieux, ce serait une pièce de la biche. Le premier personnage à entrer en scène, alors il est vraiment très représentatif de son temps, c'est une célébrité. C'est un des grands esprits de l'époque, le scientifique Charles. Charles, les matheux connaissent Charles, évidemment, on connaît tous plus ou moins, en tout cas, on a le souvenir scolaire de la relation de Charles. Mais c'est un grand monsieur, professeur de géodésie à l'école polytechnique, membre de l'Institut de France, évidemment, et membre aussi de l'Académie royale de Belgique. Il collabore à toutes sortes de revues savantes. Bref, c'est ce qu'on pourrait appeler une sommité, un scientifique célébré, respecté, officier de la Légion d'honneur, etc. Dans les premières années du Second Empire, nous dit le bon j'ai le nôtre, Michel Chahal, à 68 ans, avait atteint les plus hauts sommets de la renommée. Non point que son nom fût acclamé du grand public à l'égal de celui d'un ponçon du terrail ou d'un Timothée Trim. Ses travaux étaient appréciés seulement d'un petit nombre de grands esprits. Il devait sa réputation à certaines études sur, je cite, « la transformation du cercle en ellipse » qui avait fait sensation dans le monde des mathématiciens. Ça, évidemment, on se demande dans quel autre monde aurait pu faire sensation un traité du même genre. Il était réputé comme possédant l'esprit le plus lucide, l'imagination la plus disciplinée, le sens critique le mieux averti, la clairvoyance la plus éveillée. C'est un monsieur, vous l'aurez compris, qui n'a vraiment plus rien à prouver. Quand commence notre affaire en 1861, il a déjà 67 ans. Il a quand même un petit point faible, ce grand scientifique, cet académicien, ce monsieur très respecté. Il a une marotte, c'est un collectionneur invétéré. Voilà ce que nous dit Michel de Decker. Tout au long de sa vie, il avait publié des livres, plus exactement des traités ou des mémoires relatifs à sa spécialité, la géométrie. Cependant, il était animé d'une passion bien plus dévorante que celle des mathématiques pures. C'était un collectionneur maniaque, exalté, un amoureux éperdu des lettres et des signatures de personnages célèbres. Voir toucher l'écriture d'un roi, d'un écrivain, d'une favorite, d'un savant ou d'un guerrier le rendait presque fou. Vous l'aurez compris, le grand châle collectionne les autographes. Il y en a encore des gens qui, aujourd'hui, collectionnent les lettres, manuscrits, les autographes, les traités, écrits de la main même de ceux qui sont censés avoir l'étincelle divine. Alors, changement de décor, je voudrais vous présenter maintenant quelqu'un qui n'a rien, mais alors a priori en tout cas, rien à voir avec le grand châle. C'est le petit Vrin-Lucas. Il s'appelle Denis Vrin-Lucas. Alors lui, changement de décor, changement de costume, changement de tout, évidemment. Évidemment, il est d'un milieu tout à fait modeste, pas du tout un intellectuel. Il est né en 1816, c'est le fils d'un journalier. On est vraiment tout en bas de l'échelle sociale, là. Un journalier, c'est un travailleur agricole, si vous voulez, qui habitait à Laneray, près de Châteaudun. Il a quand même appris à lire ce petit Vrin-Lucas. Il a appris à écrire à l'école de son village. J'allais dire, est-ce qu'il y a appris à tricher ? Peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un esprit bien plus que malin, au point qu'il va devenir clair d'avouer, s'il vous plaît. Et mieux que ça, au tribunal de Châteaudun, on va en faire un employé modèle, quasiment. Il sera commis au bureau des hypothèques en 1847. Et il n'est pas nommé par erreur, puisqu'il va rester commis aux hypothèques pendant cinq ans. Pendant toute cette période, il lit énormément. C'est quelqu'un, vous savez, c'est un autodidacte. Il n'a pas eu, lui, la chance de faire de grandes études, etc. Alors, il se nourrit de ce que les circonstances peuvent lui apporter. Il lit énormément, il emprunte des livres, etc. Et évidemment, comme toutes ces figures-là, il est littéralement attiré, comme le papillon par la lampe, attiré par la grande ville. Il veut monter à la capitale. Il va quitter sa province pour Paris en 1852. Et là, on le retrouve dans un cabinet de généalogistes, figurez-vous. Il ne faut pas oublier qu'on est au XIXe siècle, dans cette période charnière, entre l'époque où la noblesse fait et veut tout, et l'époque, celle du XXe siècle, où on s'en moque un peu. À l'époque, on est encore très très pointu là-dessus. Et il y a des gens qui sont prêts à payer cher, et même très cher, pour obtenir des preuves de noblesse, pour qu'on puisse prouver qu'ils ont deux très nobles ascendants. Le cabinet courtois, l'hôtelier, fut signalé au moment de l'établissement de la salle des croisades au palais de Versailles. Vous savez que c'était Louis-Philippe qui avait monté cette salle des croisades, et il avait fait figurer les armes de toutes les grandes familles de France. Seulement pour avoir ces armes dans la salle des croisades de Versailles, il fallait pouvoir prouver sa noblesse. Eh bien, cette officine, justement, avait à l'époque, dit-on, fabriqué un certain nombre de faux titres. Elle avait falsifié certaines généalogies. Alors, est-ce que c'est là que Denis Vrin-Lucas a découvert qu'il existait des faux et qu'il était possible de falsifier des documents ? C'est possible. Son rôle, lui, à l'époque, sa mission, c'était d'aller dans les familles et d'offrir à ses familles les services du cabinet, moyennant, bien sûr, un pourcentage d'une rétribution. Et pendant ses loisirs, Vrin-Lucas fréquente les bibliothèques. Il se cultive. Il était un lecteur assidu, nous dit Michel de Decker. Habituer des lieux en excellent terme avec les gardiens et les préposés. C'est important quand tous ceux qui ont fait des recherches en archives ou en bibliothèque savent à quel point il faut être en bon terme avec la personne qui tient la salle de lecture. En réalité, s'il hantait les bibliothèques, car il fréquentait tout aussi régulièrement l'Arsenal, Sainte-Geneviève ou la Mazarine, ce n'était pas dans le but de s'instruire. Il passait un temps fou sur les livres, les grimoires anciens ayant sa préférence, et il étudiait davantage le contenant que le contenu, nous dit Michel de Decker. Il était séduit par l'objet, non par la science. À vrai dire, il avait besoin de livres, et il lui arrivait parfois même d'en dérober un, froidement, par mégarde. Un extrait de la bande originale du film L'Arnaque. Et justement, revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur l'affaire Vrin-Lucas. Allez, troisième acte, arrive le moment, j'allais dire fatidique, non, le moment réjouissant de la rencontre entre ces deux personnages. Alors selon les historiens, elle n'a pas lieu tout à fait au même moment. Géle Nôtre veut que la rencontre ait eu lieu en 1861, et que Vrin-Lucas ait été reçu par Charles dans son cabinet à Paris. Alors pourquoi l'aurait-il reçu ? Eh bien parce qu'il avait une lettre de recommandation, il était de Châteaudin, et Charles, lui, était de Chartres. Alors ça crée des liens. Le Nôtre nous décrit le petit bonhomme qui rentre dans le cabinet du grand savant. C'était un petit homme de 45 ans à peu près, aux yeux vifs, aux visages rasés, aux manières polies, déférentes, presque doucereuses. Mais un peu d'obséquiosité ne choquait pas de la part d'un si infime personnage. Eh oui, par rapport au grand mathématicien qui était Charles, bien entendu. Et Vrin-Lucas aurait apporté, nous dit le Nôtre, une page de Molière, une de Rabelais, une de Racine. Michel de Déquerre a une version beaucoup plus pointue, et beaucoup, à mon avis, beaucoup plus convaincante. Il place la rencontre un peu plus tard, en 1867, à la Bibliothèque impériale, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France, comme si on risquait de se tromper d'ailleurs sur le pays dont il était question. A l'époque, donc, cette Bibliothèque impériale. Alors, Charles a réservé un livre, il compte bien le consulter. C'est un grand monsieur, encore une fois, il est membre de l'Institut, donc généralement, quand il arrive, on lui fait une courbette, on lui donne tout de suite son livre, vous voyez un peu comment ça peut se passer, évidemment. Ah oui, sauf que là, on lui dit, « Ah, monsieur Charles, monsieur le maître, comment faire, cher maître ? » Notre ouvrage a été emprunté. Comment ça, emprunté ? Eh oui, alors là, Charles entre dans une colère folle. Charles se mit à faire les 100 pas, impatient, nous dit Michel de Decker, tandis que le bibliothécaire de l'étage s'éloignait vers Vrin-Lucas. Celui-ci, complice, remercia d'un clin d'œil discret, fit semblant de parlementer un peu, puis se leva enfin et s'approcha de Charles, que cette comédie avait laissée indifférent. Et Vrin-Lucas lui dit, « Oh, mais monsieur, évidemment, je comprends très bien que vos intérêts sont plus importants que les miens. Prenez le livre, je vous en prie. » Il s'agissait, en l'occurrence, d'un traité de géodésie de François Arago. Alors Charles dit, « Mais non, mais si, mais si. » Et pendant qu'on parle, le regard de Charles, n'oubliez pas que c'est un collectionneur, que c'est un passionné, et ça, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Le regard de Charles glisse vers une feuille qui se trouve, un papier qui se trouve là, sur le bureau à la place de Vrin-Lucas, et il reconnaît une écriture ancienne, il s'approche encore un petit peu, Non seulement c'est une écriture ancienne, mais n'importe qui d'un peu versé dans le monde des autographes reconnaîtrait l'écriture célébrissime, la grande écriture pointue de Rabelais. Alors c'est une lettre de Rabelais, alors attention, c'est pas rien du tout. C'est une lettre où monsieur Rabelais parle de gargantois à un certain Martin Luther. Vous imaginez un petit peu, c'est quand même pas rien. Alors évidemment, Charles est complètement bouleversé, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, moi je ne fais, vous savez, des recherches que pour un collectionneur, je ne suis que courtier, lui explique Vrin-Lucas. En fait, il y a tout un lot de vieux papiers qui proviennent d'une ancienne, d'une vieille famille qui s'appelait les Bois-Jourdins. Oh, c'était des aristocrates qui ont été complètement ruinés au moment de la Révolution. Ils ont été obligés de partir en Amérique, vous comprenez. Et là, le nôtre décrit la chose. Il dit, ces documents précieux, embarqués pour l'Amérique à l'époque de la Révolution, étaient restés longtemps à Baltimore. Les descendants des Bois-Jourdins désiraient rentrer en possession de ces trésors. Le bateau qui les ramenait en France fit naufrage et la plupart des documents trempés par l'eau de mer étaient maintenant presque illisibles. Écoutez, avoir une lettre de Rabelais à Martin Luther, c'est déjà pas mal, mais alors si en plus, il fallait qu'elle soit en bon état, bon, c'est inouï. Oui, mais combien en auriez-vous comme ça, dit Charles ? Vous imaginez la relation qui va naître, évidemment, entre ces deux personnages. C'est tout simplement inespéré, ça, pour Charles. Alors, on lui commence par lui montrer des choses crédibles. Des lettres, des courriers de Madame de Pompadour, qui, je me permets de vous le rappeler, écrivaient jusqu'à 60 lettres par jour. Donc, pourquoi pas ? De Montesquieu, de Louis XIV. Ça, c'est déjà plus étonnant que des lettres de Louis XIV se promènent comme ça, mais enfin, on en trouve, effectivement, sur le marché. De Molière. Alors là, ceux qui savent ce que je pense de Molière, éclatront de rire, parce qu'on ne possède précisément aucune ligne de la main de Molière. Mais enfin, là, en l'occurrence, pourquoi pas ? Et puis de Jacques Ier d'Angleterre, et de Shakespeare, et d'Henri IV. Une lettre de Charles Quint à Rabelais, décidément, il avait une correspondance avec toutes les sommités de son temps. Et Machiavel et Rasse, mais pourquoi pas Gutenberg, et Laurent de Médicis, Laurent de Magnifique, et Louis XI. Il y a même, tenez-vous bien, attention, une lettre de Jeanne d'Arc pour avertir les Parisiens, leur dire qu'il faut qu'ils résistent, et elle dit qu'elle va arriver bientôt pour les sauver, n'est-ce pas ? Il y a une lettre d'amour, alors là, cette fois, d'Agnès Sorel à Charles VII. Il y en a une autre un peu plus présentable à Jacques Coeur. Il y a une lettre de François d'Assise, qui visiblement ne se contentait pas de parler aux oiseaux. Une autre de Blanche de Castille, mais même de Dagobert, et de Charlemagne, et de Virgile et Dovide, du philosophe Cicéron, vous imaginez ? Attendez, attendez, attendez. Il y a un billet doux du philosophe Pythagore à la poétesse Sappho. Il y a même mieux. Moi, je trouve que ça, c'est le sommet. Alors évidemment, il faut vous imaginer que tout ça se fait dans la durée. Vrin-Lucas ne libère, ne montre ses trésors que l'un après l'autre. Il les distille savamment, évidemment. Il a compris que le secret d'une arnaque réussie, c'est d'intégrer la dimension du temps. Mais il y a une lettre incroyable. C'est celle d'Alexandre le Grand à Aristote où il fait l'éloge de la Gaule. Il y a même, alors là, attention, tenez-vous bien, un fragment des mémoires de Vercingétorix. D'ailleurs, il y a une lettre de Jules César qui propose à Vercingétorix d'entamer le combat. Oui, parce qu'on ne va pas se regarder comme ça dans le blanc de l'œil pour le restant des siècles. Une lettre de Cléopâtre à Jules César où elle parle de leur fils Césarion. Il y a même mieux. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire après ça ? Il y a une lettre de menace de Cain à Abel. Alors vous allez me dire, mais enfin quand même, Charles doit bien se douter qu'à l'époque de Cain et d'Abel, on n'avait ni papier ni crayon. Mais oui, mais non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, toutes ces vieilles lettres, tous ces documents tellement précieux sont rédigés en vieux François. Parce que le principe, c'est que le savant Alcuin, vous savez, au temps de Charlemagne, Alcuin était le conseiller principal de l'empereur. Eh bien, ce grand Alcuin, c'est lui qui est à l'origine, dit-on, de l'école et tout ça, il avait formé cette collection de lettres anciennes qu'il avait déposée dans une abbaye de Tours et sept siècles plus tard, c'est Rabelais qui avait dépouillé tout ça, qui en avait fait des traductions. Bref, grâce à Rabelais, on était en possession de toute la mémoire de l'humanité. Et revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur la gigantesque arnaque de l'affaire Vrin-Lucas. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est d'imaginer Vrin-Lucas dans le secret de son officine en train de fabriquer toutes ces extraordinaires lettres. Il avait de la documentation, nous dit Michel de Decker. Il avait notamment le dictionnaire critique et biographique de l'histoire. Il faut quand même avoir un peu de sources, il faut savoir de quoi on parle. un volume de plus de 1000 pages tout de même. Et puis alors tout un arsenal d'encre, de plumes, d'huile, de colle, de vernis, de toutes sortes de ce qui peut permettre de fabriquer des documents, bien entendu, et des bougies, et de l'encre, et du pétrole, et tout ce qu'il faut pour donner l'impression aussi que ces documents avaient péri, n'est-ce pas ? Qu'ils avaient été naufragés. C'est en quelque sorte, on pourrait dire, de Vrin-Lucas, comme d'un certain nombre d'autres faussaires dont j'ai eu ici même l'occasion de vous parler jadis et naguère, on pourrait dire qu'il est un faussaire de génie. C'est un artiste dans son genre. Michel de Decker, qui d'ailleurs l'appelle le prince des imposteurs, nous dit qu'il ne se voyait pas comme un vulgaire contre-facteur, mais comme un génie créatif. Jusqu'ici, il s'était amusé. Il avait suivi son imagination, écouté son inspiration, laissé libre cours à sa fantaisie. Mais avec Charles, il changeait de registre, troquait la comédie légère pour la tragédie antique. Il n'avait été que prime sautier jusque-là. Il lui faudrait désormais faire dans le grandiose. Alors, évidemment, vous imaginez que des documents d'une telle importance, une lettre d'Alexandre à Aristote parlant des Gaulois, ça, ça se paye, évidemment. Ça vaut très cher. Et dans un premier temps, c'est le porte-monnaie de M. Charles qui va pâtir de toute cette affaire. Et puis petit à petit, et c'est d'une certaine manière beaucoup plus grave, au-delà de son porte-monnaie, c'est sa réputation. Parce que, et là, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, Charles ne va pas se contenter de garder tout ça pour lui. Ça, c'est souvent la faiblesse des collectionneurs, d'ailleurs. Ils sont tellement contents des objets qu'ils possèdent. Ça ne sert à rien d'avoir des choses tout à fait extraordinaires si vous ne pouvez pas les montrer, si vous ne pouvez pas en faire état. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Charles. Il va tirer de tout ce qu'il achète un certain nombre de conclusions d'ordre historique. Et lui, qui jusqu'alors avait été esprit de géométrie, va vouloir se faire esprit de finesse. Lui, qui jusqu'alors avait travaillé dans les théorèmes et dans les démonstrations, va se mettre à vouloir réviser l'histoire. Et le voilà qui. Preuve à l'appui, n'est-ce pas ? Affirme que Galilée n'était pas aveugle à la fin de sa vie et qu'il en rajoutait pour échapper à l'Inquisition qu'il travaillait sur un télescope avec lequel on pouvait observer la marche d'un satellite vers Saturne. Un projet qui ensuite avait été expédié. Alors, pas n'importe qui parce que si l'on en croit Rhin-Lucas, tous les grands personnages d'un siècle correspondent entre eux. Donc là, en l'occurrence, ça avait été envoyé à Blaise Pascal, à Christian Huygens en personne. Enfin bon, bref, M. Chal pouvait prétendre que l'histoire des sciences, jusqu'à lui, nous avait été mal racontée. Et il va, dans la séance à l'Académie, cette fois, une première séance du 8 juillet 1867 à l'Académie des sciences, il va proposer quatre lettres du poète français Jean de Rotrou, dont deux adressées à Richelieu, dans lesquelles il demande au cardinal de créer à Paris une société de lettrés et de savants. L'ancêtre de l'Académie des sciences créée en 1666. Vous imaginez bien qu'il faut se mettre à la place des académiciens. C'est formidable ça. Ils ont l'origine, la toute première idée, le premier jet d'esprit d'où est née leur société, d'où est née leur vénérable compagnie. C'est extraordinaire. Et puis, la semaine suivante, le 15 juillet, ce sont deux lettres de Blaise Pascal qui sont présentées aux vénérables esprits. Des lettres de Pascal au chimiste anglais Boyle. Et puis également, quatre notes signées Pascal sur la gravitation universelle. Alors là, quand même, parce que ce qui est dit là-dedans est tellement impensable qu'il y a un certain nombre... Vous savez, quand même, on est à l'Académie des sciences, il y a des gens qui font profession de doute dans tout ça. Alors, on commence à avoir un certain scepticisme. Un homme, le très grave mathématicien Constant Duhamel, écrit Michel de Decker, répétiteur d'analyse à l'école polytechnique et membre de l'Académie des sciences depuis 1840, avait trouvé parfaitement ridicule la démonstration faite par Charles sous la coupole. Mais bientôt, le scandale va prendre de toute autre dimension. Parce que quand on a découvert des documents d'une telle importance, évidemment, ça ne concerne pas seulement la France. Vous imaginez bien que c'est l'histoire de l'humanité tout entière qui est concernée. Et donc, ça va transpirer hors des frontières, bien entendu. Et là, il y a un problème. Parce qu'on est en train de nous démontrer que Pascal avait tout découvert de la gravitation avant Newton. Ça pose un problème, ça, quand même. On ne va pas s'attaquer impunément à celui qui est l'anglais le plus célèbre, le plus auguste à Newton en personne. Non, non, non. Ça, les scientifiques anglais ne sont pas d'accord du tout. Ils demandent des preuves. Et puis, alors, viennent se greffer là-dessus les scientifiques italiens et néerlandais qui s'interrogent aussi sur les documents de Galilée, etc. Il y a une discussion, une discussion passionnée qui va durer deux ans jusqu'à ce que, le 9 septembre 1869, M. Vrin-Lucas soit arrêté. Quatre jours plus tard, devant l'Académie des sciences, Charles va être obligé de reconnaître qu'il est peut-être allé un peu loin dans ses interprétations. Tout le monde le regarde ou n'ose le regarder parce que la vérité et ce que pensent très fort la plupart de ses collègues, c'est qu'il est allé surtout très trop loin dans la crédule d'Equerre. Bonjour. Plus de 27 000 pièces émanant de 660 personnalités ont été vendues par Vrin-Lucas pour la somme quand même de 140 000 francs. Je crois qu'on peut parler d'arnaques du siècle. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi Franck Ferrand de Denis Vrin-Lucas avec votre invité Michel Dedecker, écrivain et historien, auteur du Prince des imposteurs aux éditions de Boré. Voici ce qu'à l'époque l'abbé Moignot écrit dans la revue Les Mondes. Les lettres sont étourdissantes, écrasantes, on ne sait plus où l'on est et le faussaire devient absolument impossible. Ce serait plus qu'un demi-dieu. Un certain nombre des 2000 lettres en possession de M. Schall portent la date d'un lieu d'une année, d'un mois, d'un jour, qu'on consulte l'histoire ou les mémoires du temps et l'on constatera qu'à l'époque assigné le personnage qui écrit ou a écrit ou à qui l'on écrit était bien au lieu indiqué. Comment le faussaire aurait-il pu connaître le lieu réel d'habitation de tant de correspondants ? Ce serait tout de même plus qu'un miracle. Autant dire qu'à l'époque, un certain nombre de personnes vont mettre en doute que Vrin-Lucas soit un faussaire. Alors Michel de Déquerre, il faut qu'on revienne sur toute cette histoire. D'abord, vous, vous n'en doutez pas du caractère du faussaire. Naturellement, mais c'est un faussaire absolument prodigieux. Vous savez qu'on a quand même une pièce vraie dans cette histoire-là. C'est la seule lettre qui est signée Vrin-Lucas de sa main, de son nom, qui est une demande d'embauche à la bibliothèque impériale. Et on l'a conservée. Alors celle-là, elle est authentique. Elle est authentique, elle est datée de 1852 et c'est la seule qui soit véritable signée Vrin-Lucas. Alors bon, il y a deux façons d'envisager ce genre d'histoire. D'abord, on peut ricaner comme tout le monde a ricané à l'époque et ricanent depuis deux siècles. Moi, je me rappelle avoir découvert ça il y a longtemps sous la plume de Le Nôtre. J'avais trouvé l'histoire inouïe. Évidemment, quand c'est vous qui la racontez, elle est non seulement inouïe mais elle prend une dimension incroyable. Et c'est la deuxième dimension, celle qui moi me paraît plus intéressante, c'est la dimension psychologique. Il faut comprendre à qui on a affaire en fait. On confine avec Charles un petit peu à la folie même parfois puisque imaginez-vous que Charles va, naturellement, Vrin-Lucas, vous l'avez raconté, est arrêté, il y a un procès. Il est d'ailleurs condamné à deux petites années de prison, une petite somme modique de 50 000 francs. En même temps, on peut comprendre que les juges aient estimé que si une sommité comme Charles s'est laissé berner, c'est un petit peu bien fait pour elle. On peut dire ça. Ce qui est vrai. Et d'autant que Vrin-Lucas avait un avocat merveilleux et cet avocat était payé par Charles. Charles lui avait payé maître Elbronner parce que Charles était convaincu même encore alors que l'accusé était sur le banc d'un famille que sa collection de lettres était vraie. Et il va mourir convaincu que ce lettres était bonnes. Mais oui. C'est-à-dire que ce grand savant n'a jamais admis avoir été la victime d'un faussaire en fait. Il n'a jamais cru avoir été berné. Mais quand il est venu faire sa palinodie devant les académiciens alors que disait-il ? Il a été obligé à acculer mortifié parce qu'il y avait l'énorme président de l'institut Chevreul qui était là qui grondait qui faisait des gros yeux. Mais Charles était complètement anéanti et dès qu'il va quitter l'institut ce jour-là en rentrant chez lui il verra sa dame de compagnie en lui disant il m'a obligé à dire que mes lettres sont fausses. Donc jusqu'à la fin de sa carrière il était convaincu que ses lettres étaient bonnes. Alors oui Venons-en à la psychologie de Vrin Lucas parce que la psychologie du collectionneur l'homme qui est emporté littéralement par la fièvre collectionneuse qui veut croire à l'impossible parce que c'est ça la vérité c'est un petit peu comme les gens qui vont jouer à certains jeux en croyant qu'ils vont devenir millionnaires presque à coup sûr c'est un besoin presque pour ça on peut le comprendre mais qu'est-ce qui anime un type comme Vrin Lucas pour aller bien au-delà de la petite arnaque et pour entrer dans des dimensions aussi inouïes ? Oui il y a une chose très prosaïque c'est qu'il vend quand même ses lettres assez chères puisque ça va revenir quand même quelques centaines de milliers d'euros si on veut se jouer au jeu des équivalences il menait un train de vie assez somptuaire quand même il entretenait des petites danseuses du French Cancan de l'époque évidemment jusqu'en 70 et surtout surtout ce qui est passionnant c'est qu'il était habité véritablement habité quand il avait décidé de vivre avec un personnage il entrait dans la peau de ce personnage on est sûr qu'il s'habillait presque comme ce personnage qu'il vivait comme ce personnage il était habité véritablement habité et sa calligraphie s'en ressentait puisque aucune lettre dans la série de plus de 20 000 n'a la même calligraphie on ne voit pas Alcuin écrivant à Charlemagne avec les mêmes arrondis ce sont des lettres très droites très fermes cette lettre merveilleuse qui est une lettre de Lazare le ressuscité à Marie-Madeleine la calligraphie c'est inouï mais elles existent toujours ces lettres ? il y en a quelques-unes à la bibliothèque nationale au département des manuscrits et il y en a aussi conservées à la suite du procès au musée de la police et vous les avez vues vous alors ? naturellement on peut les caresser elles sont belles alors ce qui est quand même stupéfiant votre avis vraiment personnel Michel de Decker est-ce qu'elles sont crédibles est-ce qu'on pourrait s'y laisser prendre ? certaines de ces lettres sont époustouflantes moi qui suis un peu collectionneur j'aurais rêvé d'en avoir c'est vrai qu'elles sont belles elles sont travaillées mais là où Vrain-Lucas pêche quand même un petit peu par son inculture c'est qu'elles sont toutes sur papier filigrané à la fleur de lys il suffit de les mettre face à une fenêtre ou une simple lampe tout à fait pour voir pour voir que l'ultimatum de Charles Martel au chef des morts à la veille de Poitiers est écrit sur un papier fleur de lys c'est complètement mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas là parce que nous nous voyons ça évidemment avec toutes les habitudes que nous avons prises qui sont assez scientifiques pour le coup mais on est sous le second empire à une époque on viendra tout à l'heure à toute la dimension second empire mais simplement à une époque où l'on redécouvre l'histoire le passé etc et où on a tendance à croire avec d'ailleurs une certaine crédulité à la réalité d'un certain nombre de vestiges nous parlions l'autre jour d'Alexandre Lenoir qui sous la révolution et le premier empire avait mis de côté tout ce qu'il avait pu sauver des désastres et de la tourmente révolutionnaire mais on n'est pas tellement longtemps après on est 4-5 décennies plus tard et on a encore la volonté de croire à la réalité des vestiges du passé donc il faut tenir compte quand même de tout ça oui et puis il y a le cher Jules Michelet aussi qui est en train véritablement de ressusciter de redonner le goût de l'histoire à l'Empire à la France ça c'est important Michelet c'est best-seller sur best-seller et Vrin Lucas est sous le charme de ça il se dit mais on ne sait pas tout est-ce que l'on ne sait pas et bien moi je vais le faire je vais le créer vous savez il n'est pas le seul on a eu un grand conservateur d'archives nationales qui était monsieur Feuillet de Conches qui a publié la correspondance de Louis XVI et de Marie-Antoinette et quand il lui manquait une pièce et bien il a rédigé lui-même donc ça n'est pas tout à fait rare il n'y avait pas tout à fait la même rigueur il faut le dire d'ailleurs il était tout à fait habituel depuis la révolution notamment de publier les mémoires ou les souvenirs de grands personnages sans toujours d'ailleurs leur demander leur avis à partir d'une ou deux lettres par-ci par-là entre lesquelles on fabriquait tout simplement on écrivait tout ce qui manquait c'était normal quasiment donc Vrin Lucas il est dans toute cette mouvance et il a trouvé j'allais dire une bonne poire en quelque sorte alors comment l'a-t-il trouvé c'est ça la question est-ce que c'était prémédité c'est ça je crois quand même qu'il connaissait la passion de Charles pour les documents il avait besoin d'argent il savait que Charles vivait tout à fait confortablement avec ses traitements de professeur à polytechnique et bien il s'est dit je vais essayer de lui vendre quelques lettres mais il ne s'imaginait pas certainement à l'origine que ça prendrait de telles proportions et que surtout ce sera l'affaire Pascal qui sera quand même la plus gigantesque l'affaire de Charles c'est là que ça prend évidemment une toute autre tournure c'est que Charles va vouloir rendre tout ça public peut-être que Vrin Lucas imaginait que Charles garderait les lettres pour lui non ? Jusqu'à un certain point parce que quand Charles était attaqué par tel académicien tel professeur de l'institut il venait se confier il allait manger avec Vrin Lucas il mangeait dans une petite brasserie et il disait vous savez il y a un tel qui dit que c'est pas possible comment c'est pas possible attendez je vais regarder ce que j'ai dans mes papiers disait Vrin Lucas et le lendemain il arrivait avec une lettre qui venait contredire le membre le haut membre de l'institut de la veille et ça montait crescendo et c'était Newton en personne ou Pascal qui contredisait que Vrin Lucas appelait Newton c'est magnifique parce qu'on a l'impression que ce monsieur sorti de rien et qui travaillait avec un vulgaire dictionnaire biographique a quand même mis en échec un certain nombre de sommités et de grands esprits ça a duré quelques mois tout de même cette histoire parce qu'à chaque fois il apportait un nouvel élément et Vrin Lucas bondissait à l'estrade en brandissant un nouveau document et en disant alors que pensez-vous de ça ? Alors ce qu'il faut que l'on voit de façon plus précise et on va y venir dans un instant avec vous Michel Dedecker c'est toute la mécanique du procès comment est-ce que d'une polémique scientifique on en est venu à un procès en justice qui a été condamné pourquoi quelles ont été les circonstances on y vient dans un instant de l'histoire de l'affaire Vrin Lucas cet après-midi avec vous Franck Ferrand et votre invité Michel Dedecker écrivain et historien auteur du Prince des imposteurs aux éditions de Boré ça m'amuse cette affaire parce que je me rends compte qu'en vérité plus on parle de choses odieuses, horribles etc. et plus on a tendance à rigoler forcément parce que cette arnaque elle est quand même assez drôle même si pour la principale victime c'est-à-dire le grand mathématicien Chal la plaisanterie a duré un peu trop longtemps vous ne l'aimez pas vous Chal c'est ce que vous me racontiez là oui parce que quand j'étais tout jeune élève en classe de sixième ou de cinquième j'avais un professeur de mathématiques qui essayait vainement de m'expliquer vous savez cette relation de Chal les histoires de vecteurs AC égale AB plus BC et qui m'appelait au tableau avec des petites flèches sur les euros voilà monsieur Deger venez nous expliquer et il me disait très bien zéro et en fin de cours il me rappelait et je faisais une démonstration médiocre bien sûr parce que je n'avais toujours pas compris il me disait très bien nous doublons votre note donc j'ai détesté Chal à l'origine avant pour ceux qui ne sont pas très doués en maths il faut savoir que zéro multiplié par quoi que ce soit ça reste toujours zéro voilà donc je détestais le petit père Chal avant d'imaginer que je vivrais avec lui et avec son ami Vrin-Lucas comment est-ce que vous avez si je puis dire eu l'idée de vivre avec lui dire qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ce sont les lettres de Vrin-Lucas que j'ai pu voir en disant mais c'est formidable cette chose là et partant de là évidemment j'ai recherché comment il avait pu travailler ce qui serait amusant enfin je ne sais pas c'est une idée que je suggère à quelques éditeurs à moins que ce ne soit déjà prévu mais ce serait de publier des facs similés de ces lettres en les commentant je pense que ce serait assez drôle entre nous il y a du choix alors pendant très longtemps combien de temps ça dure le commerce entre Chal et Vrin-Lucas ça dure 4 ou 5 ans 4 ou 5 ans quand même donc il se voit régulièrement à chaque fois Vrin-Lucas a son petit paquet de lettres de plus en plus extraordinaires de plus en plus anciennes et est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière c'est un peu une drogue pour Chal c'est-à-dire qu'il a besoin de sa ration mensuelle Chal oui est shooté au document historique ça il n'y a pas de doute complètement donc plus on lui propose des choses incroyables et plus il est heureux et tout ça ne s'est pas fait pardon mais tout à l'heure quand j'ai parlé de la dimension temps c'est que c'est essentiel pour comprendre ces affaires-là quand c'est raconté en une heure de temps on dit bon c'est impossible il faut bien se remettre dans le temps dans l'épaisseur du temps c'est-à-dire que petit à petit Chal a le temps de digérer chaque lettre il est possible qu'une part de sa conscience à chaque fois lui dise oh mais enfin quand même ça me paraît un peu gros mais petit à petit ses doutes s'apaisent et puis il est mûr pour digérer une nouvelle lettre et tout ça est de plus en plus extraordinaire jusqu'à ce que se constitue cette collection de plusieurs centaines de lettres de Pascal par exemple ah oui de Pascal mais c'est vrai qu'il y a une double personnalité en réalité chez Chal il y a ce savant très pragmatique brillantissime et puis il y a celui qui est illuminé complètement illuminé dès qu'il voit un document ancien et Pascal Pascal en plus on parle de ce qui l'intéresse c'est d'appeler dans l'épaisseur d'or Pascal parce qu'il avait déjà dans ses collections une manière de baromètre ayant appartenu à Pascal un encrier de Pascal aussi alors quand Vrain-Lucas a su tout ça il a dit mais je vais regarder je vais vous trouver quelques lettres de Pascal et Vrain-Lucas à partir de ce moment-là a commencé à travailler sur pas le Pascal avec les idées religieuses pas les provinciales mais le Pascal scientifique puisque ça coïncidait bien avec l'esprit de notre géomètre car on l'appelait le géomètre et à partir de ce moment-là l'affaire va prendre de l'ampleur ça va monter comme un soufflé véritablement alors on peut dire que ce Pascal est en quelque sorte l'idole de Charles et à partir de là Charles se fait son porte-parole à travers les siècles et donc il va monter à la tribune de l'académie pour se ridiculiser disons-le pourquoi ? parce que tous les documents conçus, imaginés et rédigés par Vrain-Lucas d'une très belle écriture parce que il y savait imaginer l'écriture de Pascal avec un talent fou mais le contenu était absolument invraisemblable on l'a vu 25 ans avant Newton on ne pouvait pas imaginer cette théorie d'ailleurs là où Charles aurait dû s'inquiéter c'est que Pascal parlait toujours sous la plume de Vrain-Lucas de l'abstraction terrestre l'abstraction pas l'attraction mais l'abstraction lui se trompait le pauvre Vrain-Lucas c'est ça ? mais oui oui mais alors ça pouvait peut-être passer pour cette espèce de relâchement d'écriture qui était propre au XVIIe siècle Exactement d'ailleurs Vrain-Lucas l'ayant su puisque Charles lui fait remarquer il dit mais regardez ça doit être la plume qui glisse enfin il avait une excuse à tout systématiquement il se trouvait Et l'autre n'attendait que ça évidemment Il attendait naturellement la justification de la vérité de ses documents Les collègues de l'Institut se posent des questions ça c'est naturel et le problème c'est qu'on met bientôt en cause un certain nombre d'esprits étrangers on attaque Newton on attaque Galilée là il ne faut pas oublier la dimension nationale du second empire c'est à dire que en fait c'est une espèce de concours entre les puissances européennes à qui a inventé quoi Exactement A tel point même qu'on a frôlé l'incident diplomatique avec l'Angleterre pas une nouvelle guerre de cent ans n'exagérons pas mais on a dû en effet s'excuser nous sommes excusés vis-à-vis de l'Angleterre en disant non écoutez c'est vraiment Newton le coup de la pomme lui appartient Pascal n'a rien inventé Vrin-Lucas disait mais c'est lui qui a guidé Newton enfin d'après les lettres mais en réalité non tout est sorti de l'imagination de Vrin-Lucas et Charles n'a jamais voulu le reconnaître et c'est pour ça qu'on va aller naturellement en justice Ce XIXe siècle en général et ce second empire en particulier sont le temps de tous les possibles rien ne paraît impensable finalement et il ne faut pas oublier quand même que dans le monde de l'égyptologie pour ne citer qu'un exemple et on pourrait multiplier les exemples dans bien des domaines mais dans celui de l'égyptologie il est possible à l'époque d'acheter encore des momies de pharaon etc donc après tout pourquoi pas c'est-à-dire que comme toujours quand commence une discipline et en l'occurrence l'histoire la collection des objets historiques tout est encore possible ensuite ça devient moins évidemment alors vous dites on va en justice qui va en justice et pourquoi ? Et bien naturellement l'institut porte plainte Vrin-Lucas est arrêté Charles va essayer de lui trouver le meilleur avocat qui soit sur la place Charles qui veut défendre Vrin-Lucas pour défendre sa collection en fait en réalité même s'il dit non non Charles est coupable il veut quand même faire croire à tout le monde et surtout à lui continuer d'être convaincu que ces lettres sont les meilleures et la défense de Vrin-Lucas est merveilleuse auprès de Maître Elbrunner il lui dit mais regardez l'Empire c'est de la France c'est quelque chose de merveilleux j'ai écrit des lettres patriotiques voilà c'est pour montrer aux Anglais qu'ils ne sont rien c'est vive l'Empire vive la France ce sont des faux patriotiques dit-il et à partir de là on est censé passer l'éponge ce que feront les juges en partie qui sont les experts qui étudient qui expertisent il y a des spécialistes des papiers anciens on fait venir des experts des amateurs d'autographes également et puis on s'aperçoit en effet que rien ne tient la route bien sûr que Charles se couvre de ridicules est-ce que la presse à l'époque se fait l'écho du procès ? non la presse en parle très très peu Alphonse Daudet plus tard viendra écrire quelques brimes quelques articles sur cette affaire-là mais dans l'immédiat non d'ailleurs on est à la veille de la guerre oui puisque le procès est en 69 et la guerre éclate dès l'année suivante en 1870 évidemment Évrin Lucas passe sa guerre en prison alors Charles évidemment lui va finir ses jours vous dites assez tranquillement convaincu de posséder des manuscrits authentiques est-ce qu'il l'était sincèrement ? il l'élègue à la bibliothèque nationale qui devient un national à sa main est-ce que c'est une façon pour lui d'essayer d'échapper au ridicule ou est-ce que vous pensez qu'au fond de lui-même il est convaincu de la réalité des dix je crois hélas je crains pour son intégrité mentale mais je crois qu'il est convaincu jusqu'à la fin il est convaincu ça fait presque peur et à la limite ça amène à se poser des questions sur soi-même cette histoire on se dit après tout il peut arriver qu'on croit mordicus dur comme fer à des choses qui sont complètement aberrantes et alors Vrin-Lucas lui-même que devient-il ce petit problème alors il est arrêté on l'a vu et il est condamné à deux ou trois ans de prison qu'il va faire au moment de la guerre à Mazas là où il y a la gare de Sterlitz aujourd'hui alors en prison il va être absolument remarquable puisque le directeur de la prison de Mazas va l'embaucher comme il a du retard dans toute sa paperasse comme commis aux écritures exactement et il va mener une vie tout à fait tranquille paisible en gagnant un peu d'argent en établissant des factures peut-être même des fausses factures pour le directeur de la prison de Mazas ce qui est quand même quelque chose de remarquable il est libéré et il va reprendre ses coupables activités c'est assez terrible il va rencontrer tel curé dans une église il était effondré il pleurait il disait mon dieu j'ai beaucoup péché et le curé sympathise et le curé lui dit vous savez je crois que mes ancêtres avant la révolution avaient des titres de noblesse je vais vous trouver ça dit Vrin-Lucas qui lui fabrique une fausse généalogie qu'il fait payer très cher ça c'est ce qu'il avait commencé par faire lorsqu'il était arrivé à Paris en 1852 quand on lui demandait il y avait trop de recherches à faire donc il établissait la généalogie et on n'en parlait plus et il gagnait très bien sa vie il a été condamné à d'autres reprises il a été condamné une deuxième fois avant de s'en aller mourir en 81 ou 82 je crois il est retourné sur ces terres de l'ânerie il meurt dans l'anonymat il faut dire ce qu'il y a complètement dans l'anonymat il y a aussi cette chose qu'il faut bien voir que vous avez cité tout à l'heure c'est qu'ils sont comment dirais-je ils sont pays puisque l'un est d'Epernon Charles est d'Epernon à côté de Chartres et Vrain-Lucas de L'Annerie à côté de Châteaudin alors on imagine ce petit Vrain-Lucas vicieux dire à Charles oh mais nous sommes voisins nous sommes peut-être cousins etc donc il l'a complètement bouleversé et mis dans la poche je parlais d'une pièce de la biche on est vraiment quand même bien dans un roman de Zola c'est vraiment toute cette époque extraordinaire qui est l'époque qui est l'époque de l'écrit il ne faut pas l'oublier d'où cette espèce de fascination pour les autographes qui est l'époque des grandes collections car si on regarde toutes les plus grandes collections tous les grands fonds de collections ils ont été constitués à cette époque du second empire qui est aussi l'époque où l'on essaie de s'abstraire des contingences sociales et en l'occurrence dans le cas de Vrain-Lucas il a voulu cet homme-là il a voulu grimper d'une certaine manière gagner de l'argent mais aussi gagner de la considération il était devenu l'ami de l'académicien Châle complètement je suis convaincu qu'il était très content il avait réussi sa vie même s'il a dû passer par la case prison quand il fait son bilan il est un homme heureux Vrain-Lucas alors ce livre Le Prince des imposteurs a fait l'objet d'une adaptation à la télévision avec Michel Piccoli merveilleux professeur Châle nous avions choisi Thierry Fortineau pour faire le rôle du faussaire Vrain-Lucas et là ça ressort en édition de poche dans la collection Terre de poche Michel de Déquerre Le Prince des imposteurs il y en aurait bien d'autres vous devriez créer une collection d'ailleurs parce que Dieu sait s'il y en a des imposteurs fabuleux dans les années 60 non 80 encore il y a eu le faux journal d'Adolf Hitler qui a fait couler j'allais dire qui a fait couler beaucoup d'encre mais c'est vrai oui bien sûr et dont un certain nombre de mes confrères que je ne nommerai pas avaient pris pour argent comptant n'est-ce pas merci beaucoup Michel de Déquerre merci Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Basile il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission Basile se demande et s'est demandé surtout après votre émission sur les 70 ans du Parisien quel a été le premier journal d'actualité français je suis ravi de cette question moi qui tout petit allais à l'école Théophrast Renaudot celui qui le premier a créé un journal d'actualité en France c'était monsieur Théophrast Renaudot on était le 30 mai 1631 et le journal en question c'est la Gazette bien entendu un terme emprunté à l'italien la Gazetta est en effet une monnaie vénitienne qui équivaut au prix du journal là-bas sur place ce qui fait que petit à petit on s'est mis à appeler les feuilles d'information vénitienne les Gazettes Renaudot est un personnage assez extraordinaire c'est un médecin de formation il croule sous les idées ingénieuses et cette dernière sera un véritable succès puisque la Gazette va continuer à être publiée jusqu'en 1915 j'ai oublié de vous dire qu'il est originaire de Châtellerault évidemment tous les Châtelleraudais qui nous écoutent auront de même rectifié mon omission le petit journal de monsieur Renaudot est tiré à 800 exemplaires ça fait entre ça dépend des jours entre 4 et 12 pages et on peut y lire des communiqués officiels et des nouvelles de l'étranger il est évident que tout ça est directement contrôlé par le pouvoir vous imaginez bien que le cardinal de Richelieu ne peut pas être étranger à une innovation datée de 1631 il est tout à fait présent dans cette feuille il en lit chaque article et on pourrait presque dire que la Gazette de Théophraste Renaudot c'est l'organe officiel qui sort du cabinet du cardinal bien entendu ce journal qui reçoit les confessions privilégiées du conseil du roi est disons-le un instrument de propagande alors au moment de sa création la Gazette n'a pas tout à fait le monopole de l'information il existe déjà des nouvelles ordinaires de divers endroits seulement à l'époque ces feuilles sont encore manuscrites et souvent c'est la compilation d'articles qui sont traduits de l'allemand du danois etc avec l'arrivée de la Gazette les nouvelles ordinaires vont commencer elles aussi à utiliser l'imprimerie ça ne durera pas longtemps puisque Renaudot qui je vous l'ai dit est très proche du pouvoir va obtenir d'absorber son concurrent et d'avoir un monopole chaque année un livre va compiler les journaux de l'année et c'est dans l'un de ses exemplaires que Théophrast Renaudot en guise d'introduction déclare l'histoire et le récit des choses advenues la Gazette seulement le bruit qui en court je prie les princes et les états étrangers de ne point perdre inutilement le temps à vouloir fermer le passage à mes nouvelles dont le commerce ne s'est jamais pu défendre et qui tient en cela de la nature des torrents qui se grossit par la résistance et il ajoute ailleurs la rétention de l'information est une forme de conspiration du savoir et bien voilà une formule que nous pourrions méditer aujourd'hui